C'est une journée de prière, de recueillement, mais aussi une journée d'adoration de Dieu et une journée de perpétuation de l'acte de ce grand prophète qu'est le prophète Abraham Mais aussi, malheureusement, cette année-ci, ça tombe sur un moment particulier avec la présence de cette Covid-19 qui a ébranlé tout le monde, qui a fait beaucoup de victimes et les victimes continuent puisqu'il y a des gens dans les lits d'hôpitaux mais ça n'a pas empêché que ça soit une journée de ferveur En tout cas, ici à Massalik, sur l'ordre du Khalif Général de Mourid, Sereen Muntaha La prière a été bien faite et bien dirigée par l'imam Ratib Seigne Moussafe Abdelkhadr qui a pruné une fois de plus les recommandations divines les recommandations du prophète Ali S.A.W. mais surtout les recommandations de Shia Hamondou Bamba ici dans ses ouvrages, dans ses khassaïd Vous savez, il y a un comité d'organisation au niveau de Massalik Rédinane qui gère pratiquement pas seulement les journées de prière de Hid mais aussi les journées de vendredi, comme aujourd'hui déjà vendredi vendredi passé j'étais ici, mais c'est la même chose, c'est la même organisation ils ont l'habitude de le faire, mais surtout en ce moment particulier en mettant un essergue, en tout cas en rappelant à tout le monde les mesures barrières qui constituent par exemple la séparation en tout cas il doit y avoir un éloignement de mètres entre les individus que chacun amène son tapis de prière mais aussi qu'on utilise les gels en tout cas pour nettoyer les mains le gel et le savon et l'eau mais aussi que chacun porte les masques surtout à l'endroit où il y a des regroupements comme aujourd'hui même si les distanciations ont été respectées ça n'empêche que le port du masque est obligatoire et ça a été le fait depuis la matinée, depuis l'entrée dans la mosquée Sous-titrage Société Radio-Canada